les histoires fabuleuses de ma grand mère et ce sont des histoires qui peut peut-être vous donner un sacré coup de main dans cette vidéo nous allons partager encore des recettes mais là c'est trois codes que je vais vous donner qui va peut-être vous donner un sacré coup de main si vous vous retrouvez dans une situation et sami lorsque quelqu'un vient à l'improviste vous rendre visite ça arrive souvent que des personnes ne vous disent pas qu'ils viennent chez vous et il débat chez vous à l'improviste ça ce sont des comportements moi je trouve irrespectueux et parfois on est obligé de faire avec parce que ça peut être un membre de la famille qui était juste de passage chez vous alors qu'il sait où vous habitez qui débat chez vous sans vous dire qu'il arrive chez vous la personne tape votre maison forcément cette personne va s'introduire parce que vous n'allez pas quand même laisser cette personne devant la porte c'est une surprise parfois agréable et parfois très désagréable qu'est ce que vous devez faire dans ce cas vous allez tout simplement aller prendre vous vous faites rentrer la personne chez vous vous appréciez déjà le fait qu'il est venu vous surprendre c'est une surprise très agréable vous devez lui démontrer que c'est une surprise très agréable parce que ça ne s'est à rien de montrer aux gens que vous êtes mécontents je vous dis la vérité ça ne s'est à rien parce que de la façon la personne est préparée pour venir il est déjà chez vous il est déjà sur votre territoire alors vous devez avoir le sang froid vous devez rentrer dans le jeu le plus spectaculaire voilà on appelle ça l'hypocrisie la plus celle que tu as envie tu n'as pas envie de rire mais tu rires quand même vous installer la personne chez vous vous lui donner un verre d'eau et cette personne vous le mettez à l'aise vous dites que vous lui faites comprendre que c'est une surprise agréable prenez seulement une petite bassine discrète mettez de l'eau des dents j'ai dit bien garder votre sang froid dans cette petite bassine vous allez rajouter tout simplement une boule j'ai dit bien une boule de citron vert laissez ce citron vert nager dans l'eau dans cette petite bassine déposez-le dans n'importe quel endroit de votre maison tout le séjour de cette personne j'ai dit si cette personne est venu avec des bonnes intentions vous le saurez on va pas demander à la personne de partir lui même il va quitter la maison de façon spectaculaire c'est ma grand-mé qui m'a montré je vous dis ça c'est ma grand-mé qui m'a montré parce que je dis pas que tout le monde est mauvais mais tout le temps que j'ai passé dans cette vie j'ai compris que la prudence est vraiment du coeur dieu nous dit d'être prudent dieu nous demande de prier en tout temps dieu nous demande de ne pas faire confiance à quelqu'un dieu nous demande d'être prudent dans notre vie partout bon si tu n'es pas prudent tu fais quoi tu t'exposes ça c'est très clair voilà on dit pas de ne pas recevoir des gens chez nous mais on demande d'être prudent donc toute présence chez nous peut être quelque chose qui peut affecter notre notre vie on ne sait jamais alors pour bloquer ses activités vous pouvez faire cette petite recette pendant le séjour de cette personne personne peut venir juste pour 30 minutes mais en 30 minutes il peut faire beaucoup de choses qui vont vous dépasser et sami beaucoup de choses mettez seulement vous même vous serez surpris 6 avec une bonne intention la personne serait très cas il va vous partager sa joie de vivre le fait qu'il est venu vous surprendre vous allez passer un moment agréable mais si cette personne est rentrée dans votre maison avec une intention qui n'est pas bonne même 30 minutes suffit vous même vous allez signer vous allez dire astuces et maman la personne va se mettre tous ses états j'ai dit bien dans tous ses états quand c'est comme ça eh ben tu gardes le sang froid tu dirais ce qui se passe ici la activité mon frère mais pourquoi tu es agité comme ça il va commencer à te raconter des choses mais toi en fait vous même vous serez tellement surpris de de la situation que quelqu'un vient y débattre chez toi même s'en te dit et puis tous les amis je vous dis que dans cette vie il ya des choses souvent même tu assis comme c'est que tu regardes aïe pourquoi cette personne se comporte comme ça pourquoi cette personne est réagi de cette façon pourquoi et puis toi même tu es là maintenant tu dis aïe c'est quoi ça je vous dis dans la vie rêvez vous pour votre vie je vous dis la vérité rêvez vous pour votre vie et mettez votre vie en sécurité dieu nous demande de ne pas faire confiance à quelqu'un dans cette vie même pas en rêve moi je m'appuie toujours sur ce vaisse et qui m'a sauvé la vie parce que s'il ya des choses que tes deux yeux ne peuvent pas voir mais quand même le comportement des gens et les histoires que les gens rencontrés tu en as entendu il ya d'autres même que tu as vu quand vous mais vous allez voir que la personne a agité il va même demander la route sans que vous ne lui donnez la route tu vas dit mais mon frère moi mais je veux que tu restes il va te dit non que j'étais juste de passage est venu voir ma sœur et nia nia tu dis non mon frère moi même je veux que tu restes tu n'as qu'à dormir ici on va manger ensemble parce que je suis content de te voir et c'est là vous allez voir la personne âgée peut pas s'asseoir il peut pas s'arrêter il peut pas rentrer ici il peut pas sortir là à et puis tu vas lui demander tu dis mon frère mais qu'est ce qui se passe ou ma sœur il ya quoi tu as dit ah c'est pas ça il faut que je m'en vais elle prend le sac la même scène qui va ouvrir la porte la main à lala tu as compris dès que la personne est parti vous prenez l'eau là vous versez sur la route la maman ça n'a qu'à suivre la personne elle va partir directement c'est ma grand-mère qui m'a montré il ya rien j'ai dit rêvez vous on va avancer vous êtes les enfants de la tradition il ya rien parce que ce n'est pas parce que la personne va rentrer dans la maison avec les fétiches et non même la mauvaise intention la même déjà c'est quelque chose qu'on combat n'est ce pas c'est ma grand mais qui m'a donné